Professeur Mohamed Chirif Benmihou, bonjour. Bonjour. Alors, à peine sorti d'une crise politique, on s'enfonce dans une crise économique avec de lourdes conséquences sociales, dégraissement des effectifs. Il faut agir et agir vite pour ne pas que la situation ne se dégrade davantage. Professeur Benmihou. Effectivement, la situation se dégrade de plus en plus, de jour en jour. Mais ça a été prévu déjà depuis 2014 que la situation a commencé à se dégrader. Seulement, on n'a pas pris des dispositions pour au moins stopper la situation. Et voilà aujourd'hui qu'on commence à voir de visu les conséquences de cette dégradation économique par la mise en chômage de milliers de travailleurs. Et puis, je pense, ma crainte est que sa situation peut s'aggraver davantage dans les jours à venir. Parce que, d'une part, cette situation est la conséquence directe de 20 années de gestion approximative de l'industrie. On n'a jamais eu une stratégie industrielle pour construire des filières industrielles. Pas toutes, mais au moins quelques-unes sur lesquelles nous avions quelques facteurs de compétitivité. Et si on doit parler de l'industrie ou de la filière électroménager, je pense qu'il y a depuis 20 ans, il y a des opérateurs économiques qui sont installés dans cette filière. Il y a des avantages qui leur ont été accordés dans le cadre de l'importation des kits, des connexions, SKD, CKD. Dans ceci, tous les pays du monde ont commencé l'industrialisation par le montage. Ceci n'est pas le mal de pas ici, mais on n'a pas mis un dispositif de suivi, d'évaluation périodique de cette industrie. Voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de l'étranger en matière d'importation des kits et des collections. Et on a ajouté à cela, en septembre dernier, 2019, le gouvernement qui est parti, pour limiter les dépenses ou les sorties de devises. On a mis une note ABEF, mais je crois qu'elle émanait beaucoup plus du ministère des Finances que de l'ABEF directement, qui imposait des contraintes très sévères aux opérateurs. On exigeait de ces opérateurs, pour être domiciliés, d'obtenir un crédit de 9 à 12 mois auprès de leur fournisseur, et d'autres sur le transport, d'appliquer l'éco-terme FOB, etc. Donc voilà, ça ne règle pas le problème, parce que demander à son fournisseur de lui accorder 9 à 12 mois de crédit, le fournisseur ne va pas donner ce crédit gratuitement. Donc on n'a fait qu'aggraver la situation, d'augmenter la facture à payer à ce fournisseur. Donc ce sont des décisions irréfléchies, ce sont des décisions, j'allais dire, de la petite semaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses, on arrête, etc. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, ce sont des décisions un peu hasardeuses. La crise dure depuis 2014, avec bien sûr la chute drastique des prix des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous avons une fermeture en cascade des entreprises dans l'électronique et l'électroménager, mais pas seulement, puisqu'on avait parlé par le passé de pratiquement l'équivalent de 70% des entreprises activant dans le secteur du bâtiment qui ont mis la clé sous le paillasson. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est le résultat de décisions hasardeuses, réguler l'économie par les interdictions d'importation qui nous amenaient à cette situation ? Et quelles solutions ? Effectivement, comme je viens de le dire, c'est la conséquence des pratiques, je ne dis pas des politiques, il n'y en a pas eu de politique industrielle dans ce pays. Ce sont des pratiques, j'allais dire, épisodiques et des pratiques administratives. On a géré l'économie par des décisions administratives. Ceux qui ont pris les décisions n'ont pas pris en considération la logique de fonctionnement d'une entreprise ou d'une industrie, mais c'est des pratiques administratives, interdire par là, ouvrir par là, augmenter le taux d'impôt par là, le réduire par ici, avec des aberrations lorsqu'on sait que le taux d'imposition à l'entrée des marchandises en Algérie, lorsqu'il s'agit des matières premières, elles sont plus imposées que les produits finis. Quand on réfléchit un peu, comment expliquer qu'on favorise l'importation au détriment de la production, même si c'est de l'industrie de montage, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'industrie de montage, c'est peut-être le début d'une industrialisation d'une filière. Lorsqu'on regarde un peu l'électroménager, puisque c'est un peu le fait à l'actualité en ce moment, il y a des taux d'intégration dans cette industrie qui peuvent atteindre 70% dans certains produits. Par exemple, la machine à laver, on peut aller jusqu'à 70%. Pour le téléviseur, c'est 30%. Donc nous avons obtenu, dans la courbe d'expérience de chaque entreprise, nous avons obtenu quelques résultats. Maintenant, il faut passer à notre stade, celui de différencier entre les entreprises. Pourquoi accorder les mêmes avantages ou fixer le taux d'intégration administratif à tout le monde ? On peut mettre un système progressif. Vous faites une intégration de 5%, voilà votre taux d'imposition à l'entrée des marchandises. Vous faites 40%, vous avez une bonification. Et c'est comme ça qu'on incite les entreprises à améliorer notre taux d'intégration, plutôt que de dire, à 3 ans, vous avez 40%, à 4 ans. C'est vraiment autoritaire et administratif, et qui n'a pas beaucoup de sens économique. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation, c'est la conséquence d'absence de vision et de stratégie sur le moyen et long terme ? On fait un pas en avant et 10 en arrière, puisque le gouvernement avait déjà avalisé l'importation du SKD-CKD en 2010. On se souvient tous ? Même avant, même avant. Avec Renaud en premier. Mais il fallait justement faire un suivi et voir où va ce système SKD-CKD. Comment on passe de SKD au CKD. D'abord, là, il y a une différence entre les deux. Et là, on ne fait pas un suivi pour dire telle entreprise est en SKD, elle passe au CKD. Sur le plan fiscal, sur le plan des avantages, qu'est-ce qu'on peut lui accorder, par rapport à une autre entreprise qui reste figée dans l'importation des kits et des collections. Donc là, il faut vraiment faire de la gestion industrielle, de la stratégie industrielle, pour gérer une filière, plutôt que de prendre des mesures générales, génériques, souvent. Et on pense que, je ne sais pas, on a géré de la trésorerie, on n'a pas fait de la stratégie industrielle. On a une trésorerie, on essaie de l'affecter, de la louer en fonction des événements. Lorsque le prix du pétrole augmente, on donne à tout le monde. Lorsque le prix du pétrole baisse, on arrête pour tout le monde. Mais dans une industrie, on ne peut pas se permettre d'arrêter un cycle d'exploitation. Quand on a un cycle d'exploitation de 4 ou 5 mois, s'il y a une rupture au milieu de ce cycle d'exploitation, c'est toute la filière qui sera affectée. C'est-à-dire, si je ne passe pas la commande aujourd'hui de mes kits et collections pour les recevoir au mois de mai, si j'ai un retard, au mois de mai, je n'aurai pas mes kits, parce qu'il y a une législation qui l'empêche, parce qu'il y a une autorisation qui n'a pas été donnée. Donc une gestion industrielle d'une filière suppose une compréhension de la logique économique. Et non pas une gestion hydraulique, excusez-moi l'utilisation du terme, mais une gestion hydraulique des devises. Quand le barrage est plein, on libère l'eau. Quand le barrage est à 5, on ferme les robinets. Ce n'est pas, l'économie ne s'accommode pas de ces gestions, de ces pratiques hydrauliques. L'économie a besoin d'une certaine linéarité, d'une continuité, d'une stabilité. Si on perturbe le système productif, les conséquences sont très graves. Mais avec l'épuisement de nos ressources financières ces dernières années, puisqu'on est en train de consommer de façon drastique nos réserves de change, qui atteignent pratiquement l'équivalent de 50 milliards de dollars, voire 60 milliards de dollars, pas plus, baissent ces derniers jours aussi avec, bien sûr, les problèmes que connaît actuellement la Chine avec le coronavirus, les prix des hydrocarbures. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la marge de manœuvre de l'État pour sauver ses fleurons de l'économie nationale, dans les ACIT, par exemple, dans l'électronique et l'électroménager, sans distinction aucune entre le public et le privé, parce qu'il y a aussi dans le pipe la grande entreprise Condor, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a possibilité pour l'État de sauver ses entreprises, ou alors il va falloir déployer d'autres mécanismes pour le sauvetage de ses entreprises ? Quelle option adopter ? D'abord, il y a deux choses à faire. D'abord, stopper la dégradation. Moi, je pense que stopper la dégradation, c'est de lever les contraintes qui ont été imposées par la note ABEF de septembre. C'est-à-dire exiger le crédit de 9 à 12 mois aux fournisseurs, ça va bloquer beaucoup d'entreprises. Ils ne vont pas trouver peut-être le fournisseur qui accepte de leur donner un crédit de 9 à 12 mois. C'est de l'endettement extérieur déguisé, en quelque sorte. Et cette situation est antérieure aussi à la note de l'ABEF ? Non, non, non. La note de l'ABEF a aggravé la situation d'aujourd'hui. Donc, si le fournisseur accorde ce crédit de 9 à 12 mois, c'est un taux d'intérêt souvent très élevé, parce que lui, il va le demander à sa banque. Donc, c'est l'Algérie qui va payer in fine ce taux d'intérêt à la banque étrangère. Donc, voilà une aberration. Donc, là, il faut justement lever cette contrainte aux entreprises pour leur permettre de s'approvisionner, si on veut continuer, si on veut garder l'emploi. Deuxièmement, qui n'a pas un impact financier, ce sont les homologations de produits qui restent devant les bureaux des administrations plusieurs mois, jusqu'à 9, 7, 8, 9 mois, pour avoir une homologation d'un produit. Je pense, là, il faut accélérer le processus, donner les homologations, parce que les produits sont souvent arrivés au port. Ils ne sont pas dédouanés parce qu'ils manquent cette homologation, cette autorisation, cette licence. Donc, là, je pense qu'il faut simplifier ces procédures. Si on veut que ces entreprises continuent à fonctionner, la deuxième phase est la plus importante. C'est celle de mettre en place de nouveaux cahiers de charges et une vision globale de l'industrie dans laquelle on doit mettre les responsabilités de chacun. Et je dois traiter entreprise par entreprise. Celle qui améliore son taux d'intégration, je ne la traite pas au même titre de celle qui traîne. Donc, là, je mets en compétition les entreprises pour accéder à la ressource publique. La ressource publique s'entend, une fiscalité favorable, etc. Donc, la réflexion doit être menée à deux niveaux. L'urgence, parce que là, on risque de perdre d'emploi. Aujourd'hui, on a perdu la filière électroménager emploie quelque chose comme 40 000 personnes. Aujourd'hui, on a perdu quelques 8 000 personnes déjà libérées. Entre licenciement, fin de contrat des CDDI et plan sociaux en cours de négociation, ça fait autour de 8 000 à 9 000 personnes. Donc, si on doit arrêter cette situation, il faut mettre des mesures urgentes pour permettre à ces entreprises de continuer à fonctionner. Il y a une différence entre l'ENIEM et les autres entreprises, peut-être. J'ai quelques informations, mais l'ENIEM, c'est un problème de financement. C'est beaucoup plus ça qu'un problème de limitation ou de contraintes administratives. Ils viennent se décrocher un prêt bancaire. Un peu sûr pour faire la part des choses. Les autres entreprises, peut-être, n'ont pas un problème de financement, mais ont des problèmes d'autorisation et de licence d'importation parce qu'on gère ça de façon administrative. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est l'absence de vision qui nous fait commettre un peu des erreurs comme celles faites par le passé ? Puisque là, on va pratiquement assassiner ces entreprises qui sont en activité dans le domaine électronique et électroménager. Ça va nous renvoyer à l'importation purement et simplement de tous ces produits que nous fabriquons, même en SKD et SKD ici en Algérie. Aujourd'hui, on importe et les importateurs sont favorisés par rapport aux producteurs. C'est le cas aujourd'hui. La loi de finance de 2020 continue à favoriser l'importation au détriment de la production. Ça, c'est vraiment une des décisions aberrantes aussi. Et aujourd'hui, si on veut construire une filière, on prend le temps de construire cette filière. Ce n'est pas année par année, loi de finance par loi de finance. Une filière se construit dans le temps. Ça peut prendre trois ans, ça peut prendre cinq ans ou sept ans. Mais il faut une continuité dans la démarche, dans les incitations, dans l'évaluation. Et si des entreprises évoluent positivement dans la chaîne de valeur, font de l'intégration, font de la remontée dans la chaîne de valeur, ces entreprises les encouragent et j'aurai une filière peut-être dans cinq ans exportatrice. Parce que là, je pense, tout à l'heure j'ai dit, la courbe d'expérience est favorable à beaucoup d'entreprises algériennes. Ils sont très bien positionnés aujourd'hui sur la courbe d'expérience. Certaines entreprises ont 20 ans déjà de pratique. Donc, ils ont commencé à faire de l'innovation, de la substitution aux importations et font même aujourd'hui de l'amélioration du produit localement. Mais au moment où on tend la main pour les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de venir investir et d'investir massivement en Algérie pour la création d'emplois et de la richesse, est-ce qu'on peut considérer que ces décisions hausardeuses affectent aujourd'hui cette stabilité, et cette confiance que les opérateurs voudraient avoir par rapport à cette instabilité également juridique ? Absolument, absolument. On prend une décision aujourd'hui, on a l'une de mailles, ainsi de suite ? Absolument, justement, ce qui est demandé par les investisseurs étrangers, par les investisseurs locaux aussi, c'est la stabilité juridique, c'est la stabilité institutionnelle. Ça, c'est fondamental. Sinon, ils n'investiront pas. Ah, ben, ils ont peur. Ils disent, moi, je vais en Algérie, je m'installe. C'est sûr qu'en Algérie, je ne vais pas avoir de produits 100% algériens parce qu'il n'y a pas la... Nous avons le tissu de sous-traitants qui est très faible. Donc, même l'investisseur étranger, quand il vient en Algérie, il va importer quelques composants, que ce soit dans l'électroménager ou dans d'autres secteurs, dans la métallurgie ou dans la chimie. Il va importer des composants. Il dit, ben, je risque de subir une limitation d'importation de mes inputs ou d'une partie de mes inputs, donc il ne va pas prendre le risque de voir ses usines à l'arrêt. Deuxième facteur, c'est celui de l'emploi. Déjà, avec la situation en Algérie, très difficile, avec un taux de chômage élevé. Aujourd'hui, avec la libération de l'emploi dans le BTPH d'abord, et maintenant, on passe à l'électroménager et l'industrie manufacturier, en fonction générale. Donc, on risque d'avoir une armée de chômeurs. Et ça, ce n'est pas un bon indicateur pour les investisseurs, parce qu'autant, dans d'autres logiques, on peut considérer que quand il y a une armée de chômeurs, les salaires vont baisser, mais on n'est pas dans cette logique de marché de travail. Et donc, trop de chômeurs dans la société, ça crée, ça pose le problème de la stabilité sociale. Et là, ce n'est pas bon du tout. Alors, professeur Moutilip Benumilou, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez d'une éventuelle crise sociale avec des conséquences très lourdes sur notre société. Si on prend en considération, par exemple, la filière électronique et électroménager, ce n'est pas moins de 40 000 emplois qui sont menacés aujourd'hui. Si on prend aussi en considération, par exemple, le secteur du BTPH, ce n'est pas moins de 1,7 million d'emplois menacés puisque nous avons l'équivalent de 50 000 entreprises qui ont disparu avec l'éventualité de risques de dépôt de bilan pour l'équivalent de 350 000 autres entreprises activantes dans le secteur du BTPH. Est-ce qu'on peut considérer que l'État doit agir et agir rapidement ? Quelles mesures prendre ? Des mesures de sauvetage ? Des mesures de liquidation pour certaines entreprises ? Il ne faut pas du tout, il faut s'éloigner un peu de cette option. Oui, il faut éviter la liquidation, sauf quand la situation de l'entreprise devient insupportable et que le tribunal intervient pour sa liquidation quand son actif devient inférieur. Donc là, c'est effectivement le cas de liquider. Mais aujourd'hui, il y a des mesures de sauvetage. Autant pour le bâtiment, parce que c'est la commande publique qui a alimenté ce secteur. Compte avec la chute de la commande publique, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées en difficulté. Autant pour l'industrie électroménager, il y a un marché. Je pense que là, ça ne pose pas de problème. Il y a un pouvoir d'achat, il est encore valable en Algérie. Mais c'est uniquement la question de la production qu'il faut prendre en charge, qu'il faut organiser, qu'il faut remettre en place, en attendant le redressement économique du pays. Les pays se désindustrialisent. Le pays est dans une situation de désert industriel. Il faut le dire aujourd'hui. Nous sommes dans une situation vraiment dramatique sur le plan industriel. La désindustrialisation de l'Algérie a commencé il y a 15 ans. Et elle se poursuit aujourd'hui. Donc là, il faut réfléchir sérieusement à un plan d'industrialisation. Je dis bien le mot industrialisation. Ce n'est pas uniquement une histoire d'une ou deux filières. C'est toute l'industrie qui est en crise. Et industrialiser le pays, c'est fondamental. Donc, il y a des mesures. Pour certaines entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie, peut-être qu'il y a des mesures urgentes, telles que, par exemple, le rééchelonnement des dettes vis-à-vis des caisses de sécurité sociale. Les entreprises qui n'arrivent pas à payer cette dette, peut-être qu'il faut négocier avec les caisses de sécurité sociale pour rééchelonner d'une année ou deux ces dettes, pour leur permettre d'avoir une trésorerie, de fonctionner. Bien sûr, dans le cadre de négocier, dans le cadre des engagements de part et d'autre. Il y a le cas des impôts aussi, qui sont exigibles et qui ne sont pas payés par les entreprises. Donc là aussi, je pense qu'il faut réfléchir à un moratoire pour permettre à ces entreprises d'avoir une trésorerie et de payer. Donc, ce n'est pas annuler la dette fiscale, mais de reporter les échéances. Et puis, le cas de crédit bancaire, certaines entreprises aussi, face à la situation d'aujourd'hui, ne sont pas en mesure de rembourser les échéances arrivées à terme de leur crédit. Là aussi, peut-être, il faut négocier avec les banques, avec le soutien du trésor public, pour reporter certaines échéances. Donc là, il faut traiter les entreprises au cas par cas. Il n'y a pas un traitement global. Chaque entreprise a ses particularités. Il y a une entreprise qui a des difficultés de trésorerie, il y a une entreprise qui a une difficulté de plan de charge, il y a une entreprise qui a des difficultés en matière d'effectifs, etc. Mais je pense qu'il y a des mesures urgentes, mais sans oublier que le plus important, ce n'est pas les mesures urgentes, parce que les mesures urgentes vont produire dans trois mois, elles reviennent, dans une année, elles reviennent. Mais c'est un plan de redressement économique du pays dans lequel il y a le plan d'industrialisation de la chaîne. Oui, mais il est clair qu'aujourd'hui aussi, dans le domaine économique, le principe est qu'une société non viable doit disparaître et sa liquidation doit être la solution inéluctable. Quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui pour l'État qui ne peut pas rester indifférent à cette situation, puisque ça pourrait nous mener vers une crise sociale avec le dégraissement un peu des effectifs, c'est-à-dire le chômage à mise en chômage des employés pour sauver ces entreprises ? Est-ce qu'on doit agir comme on l'a fait par le passé, c'est-à-dire reflouer les caisses de ces entreprises ou alors mettre en place un véritable plan managériel avec des administrateurs judiciaires qui pourraient prendre le relais ? Non, les administrateurs judiciaires n'est pas la solution. C'est une pratique dans certains cas. C'est la justice qui dit... En cas d'incarcération, comme c'est le cas par exemple pour certaines entreprises de leur patron ? Oui, mais en cas aussi de dépôt de bilan en attendant le redressement de l'entreprise. Malheureusement, nous n'avons pas en Algérie le tribunal de commerce pour traiter ces questions. Il va falloir l'envisager ? Absolument. Je pense que là, c'est le moment de réfléchir à ça. pour accorder ce qu'on appelle le concordat qui est négocié entre l'entreprise et un éventuel repreneur. C'est ça l'intérêt, c'est de trouver éventuellement un repreneur d'une activité en faillite ou en quasi-faillite ou en difficulté. Le trésor ne peut pas intervenir de façon directe dans les entreprises privées. Donc là, c'est hors de question. Et puis aujourd'hui, il n'a pas les moyens d'intervenir dans les entreprises privées. Il intervient dans les entreprises publiques, mais aussi, là aussi, son intervention dans les entreprises publiques, son intervention massive est coûteuse. Et chaque fois, elle est justifiée par le seul souci de maintenir l'emploi, mais jusqu'à quand on continue à maintenir l'emploi dans des entreprises qui n'ont aucun avenir. Là, au contraire, il faut inciter à créer d'autres entreprises. Et s'il faut que certaines entreprises ferment, il faut le faire. Parce que là, la logique économique ne permet pas qu'on garde en vie une entreprise qui n'a aucun avenir. Parce qu'elle est dépassée sur le plan technologique, parce qu'elle n'a pas marché, parce que ses coûts sont trop élevés, etc. Là, il faut faire des redressements industriels. Ça devient des entreprises, c'est des gouffres financiers. Absolument. Là, on ne peut pas, le trésor ne peut pas tenir ça. On peut tenir des exemples. Par exemple, le Hajar, aujourd'hui, quand on est de port de redressement, en plan de redressement, vous avez la SNVI, exactement. Toute l'industrie mécanique, justement, la SNVI, le Hajar, d'autres entreprises. L'ENIEM, aujourd'hui, c'est l'ENIEM, elle est dans cette situation. Attention, il ne faut pas croire que c'est une entreprise qui est viable sur le plan industriel. L'ENIE, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises publiques qui ont besoin d'un plan de redressement, d'un plan d'une stratégie industrielle spécifique. Sinon, on ne peut pas continuer à les traîner par le trésor, parce que là, c'est un coût social, un coût économique. Elle est élevée. Autant payer des salaires sans maintenir l'entreprise. Donc là, il faut qu'il y ait un traitement spécifique à chaque situation. Et l'intervention massive du trésor dans l'économie, ce n'est pas toujours une bonne chose. Le trésor peut intervenir pour subventionner une filière, un secteur, mais dans un cadre contractuel. Il ne faut pas donner des subventions comme ça à des entreprises. Il faut donner des subventions à un secteur, à une filière globale. Et les entreprises qui opèrent dans cette filière bénéficient de la subvention sous certaines conditions. Mais on ne donne pas de subventions à des entreprises directement. Oui, mais ce qui est relevé actuellement, c'est que le gouvernement est en train d'élaborer son plan d'action qui présentera sous peu au niveau du Conseil des ministres pour adoption, et par la suite, bien sûr, le cheminement normal, c'est-à-dire d'aller au niveau du Parlement pour un large départ et adoption. Ce qui est relevé, c'est que la législation algérienne en matière de droits de faillite et des suètes est complètement en décalage avec l'économie moderne. Seule la faillite et le règlement judiciaire ont été prévus. Il n'existe pas de procédure spécifique de conciliation ou de sauvetage des sociétés en difficulté. Il va falloir repenser tous ces aspects-là. Le code de commerce, oui, absolument. Aujourd'hui, le code de commerce, il est resté figé dans des dispositions de 1975. La réforme de 1993 qui a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'ouvertures dans le code de commerce, mais elle n'a pas traité ce problème de règlement judiciaire et de la liquidation et de la faillite de l'entreprise. Celle-là, elle est bien... Pourtant, on a eu des expériences antérieures avec l'affaire Salif. Oui, alors il y a quelques dispositions quand on parle de liquidation et de règlement judiciaire, quelques dispositions, mais elles sont limitées. Effectivement, là, il faut réfléchir à amender le code de commerce pour permettre justement cette situation de gestion d'une période de crise de l'entreprise, peut-être pour laquelle on peut trouver une solution, soit avec les dérepreneurs, soit avec les actionnaires en place qui peuvent augmenter, décider d'augmentation du capital, etc., etc. Effectivement, aujourd'hui, c'est radical. L'entreprise n'est plus en situation de vie. Elle est mise en faillite et elle disparaît du jour au lendemain. Mais cette option d'aller vers des repreneurs potentiels, est-ce qu'il faut mettre en place aussi des mécanismes ? Puisqu'aujourd'hui, ce qui est raconté, c'est que l'État pourrait reprendre certaines entreprises qu'elle a privatisées à une date ultérieure, c'est-à-dire par le passé. On parle pratiquement de 100 entreprises qui ont été cédées aux dîners symboliques qui vont être reprises par l'État. Non, je crois... Écoutez, ma position sur cette question est tranchée. L'État n'a pas à reprendre des entreprises, surtout quand il s'agit de l'industrie manufacturière, des petites PME. Ce qui a été cédé aux secteurs privés, c'était des petites PME, dans l'agroalimentaire, dans la transformation du bois, dans le BTP. Je pense que l'État a autre chose à faire. L'État doit réfléchir sur une stratégie industrielle, sur les politiques de régulation. C'est le point faible de l'Algérie. On n'a jamais eu une politique claire en matière de régulation. L'État a à faire dans ce domaine plutôt que de reprendre des petites unités parce qu'il y a 100 salariés ou parce que l'acquéreur de ces entreprises n'a pas expecté le cahier de charge. Il faut traiter le cas devant la justice plutôt que de le nationaliser. Je pense que l'ère des nationalisations révolue dans le monde entier. Et puis la démonstration a été faite que l'État est le mauvais entrepreneur. L'État n'est pas le bon propriétaire dans le secteur économique. L'État, ce n'est pas un bon entrepreneur. L'État, c'est un régulateur. il peut agir par des politiques, par des incitations pour encourager tel ou tel filière, tel ou tel secteur. Il peut posséder des entreprises stratégiques comme c'est nécessaire quand le secteur privé ne peut pas investir dans ces secteurs mais pas pour aller fabriquer des gauvrettes ou des chocolats. Je pense que ça c'est révolu. Alors il faut rompre avec ces pratiques socialisantes, déstabilisatrices et qui remettent en cause la crédibilité de l'État. Oui, ça coûte cher d'abord. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parce qu'on a sauvegardé ou on a sauvé quelques emplois par quelques dizaines de milliers d'emplois qu'on assure la pérennité de cette entreprise donc il faut intervenir chaque fois. Autant rendre ses salariés des fonctionnaires et son pays sur le trésor par le trésor public et on règle le problème. L'économique a sa logique. L'économique a ses logiques de fonctionnement et ne peut pas être gérée comme une école ou un hôpital ou une mairie. Il y a des logiques économiques qu'il faut respecter. Si on veut faire de l'économie, on crée de la richesse, on crée des emplois. Maintenant, si c'est beaucoup plus de la fonction publique pour garder les emplois, payer des salaires, autant intégrer ses salariés dans la fonction publique. Voilà. Ça coûte cher et ce n'est pas le moment de le faire. Alors, question d'autres éditeurs. Nous avons beaucoup de respect pour nos économies. Ça les a entendre parler. Il développe des visions de très haut niveau mondial. Cependant, rien ne se concrétise sur les terrains. L'économie nationale tarde à prendre son envol. Où se situe donc le problème ? Est-il d'ordre en politique de vision et de stratégie ? C'est tout ça à la fois. D'abord, on l'a toujours dit, l'Algérie est malade de deux facteurs. Je vais le dire aujourd'hui de façon directe. Je l'ai dit il y a 10 ans, je l'ai dit il y a 5 ans. L'Algérie est malade de sa classe politique et l'Algérie est malade de son administration. C'est les deux fléaux que subit l'Algérie. La classe politique qui n'a pas atteint le niveau nécessaire pour gérer un pays de la taille de l'Algérie. Elle est malade de son administration qui continue à fonctionner comme une administration des années 60. parce que gérer une stratégie économique cela suppose une administration économique solide qui sort des logiques administratives du quotidien. Il faut accepter d'aller dans des horizons éloignés plutôt que de gérer le quotidien et dans le meilleur des cas, j'ai toujours critiqué cette position, l'Algérie est gérée par une loi de finances. On a besoin d'une vision plus large qu'une loi de finances. On en a marre de voir des entreprises qui s'écroulent subitement et qui sont sous oxygène de l'État à chaque fois. Il faut de l'innovation et de la recherche scientifique. Il n'y a pas de mal à s'approvisionner en externe pour réduire les coûts. Le cas de l'énième, il faut de la recherche pour aller de l'avant voir le cas du Sud-Coréen, LG, qui a créé un nouveau gaz réfrigérant pour les unités de climatisation et qui consomme moins d'énergie. Il faut que tout le monde doit rendre des comptes en cours et de leurs activités par rapport à ce qu'ils font. Absolument. Ce que je disais tout à l'heure, tout doit être contractualisé. Je pense dans l'électroménager et l'électronique grand public, pas l'électronique en général. Nous avons quelques expériences dans certaines entreprises plus ou moins réussies. Il faut continuer parce que nous sommes bien positionnés sur la courbe d'expérience et on doit passer à l'innovation. Et ça, c'est vraiment l'innovation dans une première étape uniquement pour la substitution aux importations. Qu'on produit certains composants localement, ce qui est possible et aller vers l'innovation, ça, je pense, c'est l'idéal. Effectivement, aujourd'hui, si on a des filières qui tournent bien, il y a des opérateurs qui ont profité, c'est sûr, du système de faveur de CKD, SKD qui ont bénéficié de beaucoup d'avantages, etc. Aujourd'hui, on leur demande de passer à autre chose. Mais ça, c'est dans un cadre contractuel, dans un cahier de charge, dans une relation directe, transparente pour exiger aux entreprises quelque chose et en contrepartie, ils pourront avoir quelque chose. Mais il faut cesser d'importer des avantages a priori, attendre un postériori une fois que l'entreprise entre en activité. Ah oui, oui, oui. Sur facture. C'est le même principe pour les importateurs. On leur donne de l'argent avant, ils payent la marchandise et on reçoit des cailloux dans les conteneurs. Absolument. Non, non, il faut donner justement ce message clair aux entreprises. « Faites et je vous rembourse. C'est nécessaire. Je vous subventionne ou je vous donne un crédit d'impôt, etc. » Plutôt que d'avoir un système général, universel pour tout le monde et tout le monde s'incruste dans ce système et il y a peut-être 10% qui travaillent et le reste profite des avantages et disparaissent. Alors, comment peut-on atteindre un regain de crédibilité et de solvabilité des politiques économiques en l'absence d'une vision financière en un mot, en l'absence de pouvoir réaliste d'une banque centrale algérienne ? Oui, ça semble C'est une grande réponse qui est déjà engagée au niveau de la banque d'Algérie. Oui, ce que s'est passé avec la note Abef est une aberration. On demande aux entreprises de demander un crédit fournisseur de 9 à 12 mois. C'est un endettement. Alors qu'on dit en même temps l'Algérie ne veut pas s'endetter, etc. Et on pousse la petite entreprise importatrice qui va négocier avec son fournisseur pour lui demander un crédit de 9 à 12 mois et on va payer un taux d'intérêt de 9 à 10 % si nous allons le payer ce taux d'intérêt parce que le fournisseur va le facturer à l'entreprise. Et dans 9 mois on paie plus cher et ça se répercute sur le coût, sur le prix des produits, etc. Donc là, c'est des aberrations comme celle-là qu'il faut éviter dans l'avenir et que la banque d'Algérie gère la trésorerie de l'Algérie, les réserves de change en particulier, de manière intelligente plutôt que de gérer ça comme la trésorerie d'un supermarché. Mais cette situation de crise était prévisible qu'elle mesure prendre aujourd'hui en urgence pour éviter de s'engouffrer encore dans une crise sociale beaucoup plus profonde parce que ça risque de contaminer toutes les autres entreprises puisque certains disent que même cette année ça a été sur le plan économique une année blanche. 2019, déjà, on a eu un taux de croissance négatif en industrie. Donc, non, ça a été prévisible. Il ne faut pas dire que c'est une surprise. On en voit en 2014, on a pratiquement... Absolument, c'était prévisible et ça a été annoncé. Même la planche à billet n'a pas réglé le problème. Du tout, la planche à billet ne règle pas le problème. La planche à billet est une avance que dans la banque d'Algérie au trésor pour faire face à une situation à condition que le trésor ait eu cet argent qui va lui permettre d'élargir son assiette fiscale et de rembourser sa dette. Ce n'est pas de l'argent qu'on a créé quelque part. Ce n'est pas de la richesse. L'avance, la planche à billet n'est pas de la richesse. C'est de la richesse virtuelle. Elle devient réelle si elle se transforme en richesse dans le système projectif. Sinon, c'est de l'empêche. Dernière question qui n'a rien à voir pratiquement avec le thème que nous abordons aujourd'hui mais c'est une interrogation de l'auditeur qui dit nous sommes en situation financière difficile et pourtant nous octroyons des aides financières à des pays comme par exemple ce fut le cas hier pour la Tunisie où on a donné les 150 millions de dollars. Est-ce que ce sont des dons ou des placements parce qu'il y a une sorte de confusion dans l'esprit des Algériens ? Ni un don ni un placement ni un crédit c'est une avance donnée par l'Algérie. Ça ne représente rien du tout. Nous avons des réserves de 50 ou 60 milliards 150 milliards et demi euh plutôt même pas 150 millions c'est vraiment rien du tout par rapport à nos capacités. Par contre pour la Tunisie ça pourrait être très intéressant parce que peut-être la Banque de Tunisie a des échéances et elle a besoin d'une avance de trésorerie qui va lui permettre de faire face à une échéance qui sera remboursée j'imagine sans taux d'intérêt puisque c'est une avance c'est une facilité qu'on a accordée à la Tunisie pour faire face à une échéance. D'ailleurs l'argent est placé au niveau de la Banque Centrale Tunisienne donc c'est vraiment la gestion des réserves de change de la Tunisie pour faire face à des échéances. On aurait dû placer notre argent depuis longtemps déjà dans des banques étrangères pour rapporter peut-être quelques gains. Oui, mais vraiment le cas de la Tunisie ça n'a aucune importance au contraire c'est un geste très symbolique qui exprime notre solidarité avec la Tunisie mais ça n'a pas beaucoup d'impact économique du tout. En tout cas ce qui est clair ce n'est pas un don. Professeur Mohamed Chalif Ben Mingo merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.